J'ai toujours aimé les chiffres, la génétique, puis à force de participer à des expositions, puis d'aller dans des portes ouvertes de fermes, j'ai développé mon goût pour l'élevage des bonnes vaches, des vaches fonctionnelles, puis je voulais voir où est-ce qu'on pouvait se rendre avec ce qu'on avait ici comme cheptel. En 2005, on a commencé le contrôle de métier officiel, puis en 2009, quand Jean-François a fini l'école, je l'ai intégré tout de suite, et en 2010, il est devenu actionnaire de la ferme, et depuis ce temps-là, c'est Jean-François qui prend toutes les décisions de régie et d'élevage. Mon projet d'étude, quand j'ai terminé le cégep, c'était la construction d'un état bâtard-froid sur accumulation. Avec ça, on a réussi à améliorer le développement d'Eugénis, puis les ferveilles les plus jeunes. Ensuite de ça, en 2015, on a transformé l'étape pour s'en aller en stabilization libre. On a focussé beaucoup sur le bien-être des animaux avec des loges de creuse, des green stalls, et on a construit une salle de traite aussi. Je crois que c'est toutes les choses qui ont aidé aux vaches à être plus performantes, puis à nous améliorer beaucoup. Les impacts positifs ont été une augmentation de 5 kg de lait par vache, puis ensuite de tout ça, en 2017, on a réussi à être premier au Canada pour l'IPT en stabilization libre et troisième pour le classement global. La vache idéale, pour moi, c'est une vache fonctionnelle sans problème, une vache qui se fait oublier dans le troupeau, une vache avec une conformation bien balancée en partout, une stature moyenne, une bonne croupe, des traillons bien placés, tous des critères qui sont importants pour moi et qui font que nos vaches durent longtemps ici. Tout a commencé avec Obéline. Ça a été notre première vache classifiée très bonne premier veau. Ensuite, ça a été notre première vache classée excellente. Ça a été notre première vache du troupeau avec qui on a fait de la transplantation embryonnaire. On a eu un bon succès avec tout ce qu'elle a fait. Elle est restée 14 ans dans le troupeau, puis comme preuve de longévité, on a encore sa fille qui est ici active à 11 ans, puis qui est projetée à 14 000 kg à sa huitième lactation. Présentement, les deux vaches préférées de la famille Obéline, qui ont un gros impact dans le troupeau, puis qui se démarquent, c'est King Pill au Ben Noce et sa fille Mogul au Bellenui. Deux vaches supérieures en production, supérieures en conformation. Des vaches qui vaillent année après année, qui sont agréables à travailler, dépourvus de problèmes, puis c'est ça, c'est des vaches que je crois qu'ils vont avoir un gros impact dans le futur avec leur descendance ici. La famille qui s'est énormément démarquée pour la production de lait, c'est la famille Ablitz Laretta. Elle-même est détentrice d'un Super 5 et a produit 127 000 kg de lait en cinq lactations. Présentement, un membre de sa famille qui se démarque énormément, c'est Ocean La Certitude. Elle aussi est très positive en production, classifiée excellente, puis je crois que ses filles vont beaucoup se démarquer dans le futur, elles-aussi. Présentement, une vache qui représente beaucoup ma philosophie d'élevage du futur, c'est Epic Petoria, classifiée excellente. Elle a été positive dans le troupeau à ses cinq premières lactations pour le lait, le gras et la protéine. C'est une vache avec une stature modérée, large aux poitrailles, sa croupe est bien développée, elle a un excellent système mammaire et une excellente mobilité aussi. Selon moi, il y a trois points sur lesquels on a focussé beaucoup. Premièrement, c'est d'être présent au quotidien auprès des animaux, beaucoup d'observation, déceler les problèmes, puis interagir rapidement avant que les problèmes explosent, si on peut dire. Ensuite de ça, c'est avoir une bonne rigueur dans les choix de taureaux, être fixé dans les caractères que l'on veut, puis pas déroger à ça. Idéalement, ça prend des taureaux qui ont des bonnes familles, bien éprouvées. Et troisièmement, c'est d'être patient avec les animaux, leur laisser le temps de se développer, puis s'il leur arrive des bad luck, c'est de prendre le temps de les remettre sur pattes, puis leur donner plusieurs chances pour qu'ils évoluent longtemps dans le troupeau. La ferme Aquarelle est enregistrée à Austin Canada au nom de Michel Labbé, mon nom personnel. Mais le vrai éleveur, c'est Jean-François. Je suis très content pour lui du titre de maître éleveur. C'est à lui que ça revient. Être maître éleveur, pour moi, c'est une grande fierté, puis un accomplissement personnel. Je suis content de l'avoir réalisé quand même rapidement après mon arrivée sur la ferme. Ça prouve que les choix d'élevage qu'on a fait au fil des années étaient les bons. Je suis surtout content d'avoir réalisé ce titre à partir des propres familles de vaches qui étaient ici sur la ferme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501